La jeunesse gabonaise représente plus de la moitié de la population du pays. C'est pourquoi il est important de l'impliquer dans les questions liées au développement durable et au changement climatique. Il s'agissait de discuter un peu des attentes des jeunes, surtout des jeunes représentants de la société civile, par rapport à leur rôle dans la conservation de l'environnement et la préparation à la COP, et aussi ce qu'ils attendent des États et ce qu'ils attendent aussi des Nations Unies. Conscient de l'importance du sujet, les jeunes s'espriment. Nous, membres de la société civile, nous sommes toujours sur le terrain pour accompagner les missions d'action sociale, les missions de l'État pour que le développement humain soit d'abord un développement mis en avant. Parce qu'on parle toujours des ODD, mais il faut rappeler que les ODD, c'est l'homme qui au centre, l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental. Notre contribution s'est faite à plusieurs échelles. Notamment sur le plan international, où il a été question justement de mettre en évidence l'impact, sinon le leadership du Gabon au niveau de la COP26. A côté de ça, on a revu ensemble le cadre de travail qui va désormais, je disais tantôt, régir, n'est-ce pas, les rapports entre le système des Nations Unies et les organisations de la société civile, afin que justement la contribution des organisations de la société civile se fasse en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du 76e anniversaire des Nations Unies. Savina Amasari a pris récemment ses nouvelles fonctions en tant que coordinatrice des Nations Unies au Gabon. Selon elle, la COP26 est une porte ouverte à la voie de la jeunesse gabonaise.